Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la rentrée de Caribde, une soirée de retrouvailles avec l'œil d'or donc qui n'a pas d'actualité dans la rentrée littéraire, parce qu'on aime bien faire ça les jours de rentrée littéraire. L'œil d'or et Caribde c'était une rencontre un peu fatale. En fait d'une part Caribde aime bien se faire recommander des éditeurs et des livres par toute une communauté de prescripteurs, en l'occurrence la traductrice Anne-Sylvie Omacel et Julien des soirées de la petite édition ont beaucoup poussé pour qu'on découvre. Et on a bien fait parce qu'il y a un goût très chouette. En tout cas je parle de la collection de fiction parce que je ne connais pas du tout tout ce qui est architecture et danse. Mais pour la collection de fiction il y a un goût très chouette pour l'éclectisme comme va le montrer en plus la sélection de Jean-Luc. Et mélanger à la fois des classiques, des textes drôles, des textes piquants, des textes terribles, je pense, j'en parlerai après, j'en parlerai tout ça tout à la fin. place aux maestros. Ouais, merci. Donc l'idée c'est quand même de ne pas trop parler de l'œil d'or mais quand même la particularité, enfin la particularité, un des trucs de l'œil d'or c'est que grosso modo la ligne d'éditoriale c'est mes goûts. Donc c'est assez facile. Donc j'aime l'architecture, je publie l'archi, je m'intéresse aux arts de la Seine, je publie des arts de la Seine et puis j'ai envie de faire un peu de littérature sur laquelle j'arrive par des points un peu détournés et contournés parce que finalement la littérature c'est beaucoup plus difficile à publier que tout ce qui est essais de niche puisque les essais sont portés par leur sujet. Donc le sujet justifie le livre et le public est intéressé par tel type d'architecture ou les métropoles fluviales ou Mersklingham. Donc même si l'éditeur est inconnu, à priori ils essayent, ils tentent, ça les intéresse. La littérature, soit on publie des géants, des gens très connus, soit on prend énormément de risques et finalement économiquement c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc je suis toujours admiratif devant les éditeurs qui font que de la fiction parce que je trouve qu'ils prennent de grands risques. Et puis la deuxième chose à laquelle j'ai été confronté avec la fiction c'est que j'ai la réputation d'être assez compliqué en cuisine, de ne pas manger grand chose et d'être très très dur sur tout ce qu'on me propose. En littérature c'est pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose que j'aime. Donc être éditeur de littérature et pas aimer grand chose en littérature c'est difficile. Du coup quand Anaïs A.K. m'a proposé de choisir 7 titres, je me suis dit « Ah je vais choisir ! » Et puis en fait ça a été quand même compliqué parce que j'avais envie de prendre du Faulkner, du Dostoyevski, du Kinzabur-Ouwe, mais aussi du Christopher Moore, du Russell Greenland, enfin un tas de choses. Et je n'arrivais pas trop à me décider sur comment axer ça. Donc à un moment donné j'ai eu la tentation de ne choisir que des nouvelles puisque je suis un grand lecteur de nouvelles, que j'aime beaucoup ça et que c'est un genre qui n'est pas si aimé en France. Et puis je me suis posé la question de qu'est-ce qui dans mes goûts avait expliqué un peu la ligne éditoriale de l'œil d'or en termes de fiction et mon rapport au burlesque et au genre. Puisque j'ai envie de publier des éditeurs drôles, des éditeurs burlesques, de la science-fiction, du pseudo-polar et peut-être des classiques, mais des classiques un peu décalés. Et du coup je me suis demandé qu'est-ce qui différencie pour moi quelqu'un comme Dostoyevski et quelqu'un comme Mark Twain. Et pourquoi j'aime les très grands ou j'aime les auteurs de genre et puis entre deux il y a toute une masse de choses qui ne m'intéressent pas du tout. Du coup j'ai essayé de me souvenir un peu de mes époques universitaires et je me suis rappelé d'un texte de Freud qui parle de Shakespeare et qui dit que grosso modo que l'inconscient est structuré comme un langage et donc l'inconscient est un langage à une grande proximité, que cette proximité elle est quand même plus ou moins verrouillée mais que les grands écrivains ont un accès à l'inconscient qui leur permettent de mettre en scène le petit théâtre de la psyché humaine. Et du coup Freud cite Shakespeare et Dostoyevski. Et en fait ces auteurs-là en effet ont cette capacité à mettre en scène dans leur littérature les grands ressorts de la psyché humaine et finalement ce qui est fascinant c'est que quand quelqu'un se pose la question du meurtre c'est pas simplement un personnage fictif qui se pose des questions. Donc par exemple pourquoi je m'embête avec les états d'âme de ce personnage puisque de toute façon il n'existe pas. En fait la force de ces grands maîtres en littérature c'est que leur capacité à ressentir le fonctionnement de l'inconscient fait que les problématiques posées sont réelles et universelles et donc peuvent nous intéresser. C'est pas un acte gratuit, c'est pas une littérature de pose ou de narcissisme, donc autre chose. Donc il y a ces grands-là, donc il y a Faulkner par exemple, grande révérence, beaucoup d'admiration. Je pourrais en citer 15 ou 20 mais à mon avis pas beaucoup plus. Après je trouve qu'il y a une grande masse d'auteurs qui peuvent être sympathiques, qui peuvent être intéressants mais finalement c'est comme quand on regarde certaines séries ou certains films, les personnages sont sympas mais ils sont totalement fictifs et à la limite qu'ils fassent ceci ou cela ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on est dans le mensonge narratif. Donc on l'a accepté ce mensonge mais finalement quelque part ça s'oublie. Et à côté de ça il y a la littérature que moi j'appelle de genre, sachant que la littérature n'est pas adjectivable. Donc dire roman noir c'est un peu absurde. Du coup qu'est-ce que c'est que le genre pour moi ? Ce sera une littérature dont l'enjeu ce n'est pas de mettre en scène la psyché humaine mais de mettre en scène des situations politiques, burlesques, des idées en fait et de les développer de manière narrative jusqu'au bout. Donc du coup on n'est plus dans l'enjeu d'un réalisme psychologique mais dans l'enjeu d'une cohérence narrative. Donc on parle de littérature de l'imaginaire aussi, c'est-à-dire que l'enjeu ce n'est plus tellement de mettre en scène la psyché humaine mais d'arriver à prendre une idée et de la faire exister dans un monde qui lui est propre et de pousser ce monde et cette idée jusqu'au bout pour voir ce que ça donne, si ça tient, si ça résiste, ce que ça montre ou ce que ça dévoile. Donc ça peut être des idées politiques, ça peut être des idées scientifiques, après c'est ce que l'on veut. Ça va être les poids-là, la science-fiction, le roman burlesque, etc. Mais donc l'enjeu est différent. Et autant dans la littérature qui m'enseigne la psyché humaine, il n'y a pas grand chose qui me plaît, autant dans la littérature de genre, je la trouve, puisqu'elle est quelque part plus détendue finalement, souvent beaucoup plus riche, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus intéressante. Et en fait, Mark Twain, par exemple, grand burlesque, c'est l'un des rois de ce genre-là, puisque c'est un auteur politique, c'est un auteur comique, qui met en scène des situations plus ou moins fortes, plus ou moins probables ou improbables. Et en fait, ce qui est très fort chez lui, c'est la cohérence de l'univers et la cohérence du langage et sa manière de raconter tout ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer sept, alors sept titres, mais en fait, c'est sept auteurs, parce que si ces titres-là, je les aime bien, c'est parce que derrière, l'auteur a tout un univers qui fonctionne dans plein de bouquins, de personnages, enfin d'auteurs, qui pour moi, sont des maîtres du genre. Donc qui ont été soit dans la création d'un genre, soit dans la capacité à reprendre des genres existants et à créer un univers qui est le reste propre et qui le reste spécifique. Voilà, ça, c'est le point de départ de la posture-là. En plus, ça définit un peu l'éditorial de l'œil d'or. Et du coup, le premier que j'ai pris, c'est Borgès. Fiction. C'est un peu un classique, hein. Certains d'entre vous ont dû le lire. C'est le, alors, Jorghe et Louis Borgès, enfin, on peut le prononcer, Jorghe, genre, enfin bon. Il y a tout le mythe sur le personnage, l'écrivain, le bibliothécaire aveu, le qui vivait avec sa mère. Bon, tout ça est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est... Borgès est mort le 24 juin 1986. Je pense que j'ai eu passé mon bac le 10 juin 1986, grosso modo. Et j'ai lu ce livre-là le jour de sa mort. Donc ça m'a... C'était un hasard. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et j'ai mis des années à me remettre. C'est-à-dire que pendant des années, quand j'écrivais des choses, je faisais du sous Borgès. C'était une catastrophe. Et Borgès a été qualifié d'écrivain pour écrivain, puisque ce sont des nouvelles. Et il a inventé plusieurs choses. D'abord, il a... Il a revisité... Enfin, il a... Inventer, c'est toujours un terme compliqué. On inventera en littérature. Mais disons qu'il a amené un degré de cohérence à un certain nombre de choses, qui fait qu'il est devenu un modèle quasi indépassable pour ces choses-là. Donc déjà, il a mis en place un truc qui est absolument génial. C'est la nouvelle critique. C'est-à-dire qu'un personnage, un critique littéraire, vous parle d'une oeuvre qui n'existe pas. Et comment cette oeuvre qui n'existe pas, pour vous poser un postulat littéraire, un postulat linguistique, développer une idée. Donc là, on a déjà tout le nouveau roman, tout le post-moderne, le discours sur la langue, tous les formalistes sont, dans 3-4 nouvelles de Borges, totalement réglées, avec des idées absolument géniales. Par exemple, Pierre Ménard. Il raconte la vie de Pierre Ménard, un grand écrivain. Extraordinaire. Donc Pierre Ménard, son premier livre, c'est le Quichotte. Il a réécrit le Quichotte, mot pour mot, sans changer une virgule. Simplement, il a dit que c'était un roman du XXe siècle. Du coup, tous les critiques, quand je vois le jeu, ont dit, ah, le Quichotte, c'est un roman du XXe siècle. Relecture totalement différente du Quichotte, puisque ce n'est pas la même date de publication. Et c'est parti, on travaille sur ça. Donc il y a tout un tas, tant dans fiction que dans d'autres choses, de textes qui sont de fausses critiques, et qui sont de vraies nouvelles, qui sont des petites merveilles d'analyse sur ce qu'est le roman, la littérature, la narration, le point de vue. Donc il y a ce genre-là. Ensuite, il a fait des nouvelles qui sont des petites perles de romans policiers, des petites perles de littérature fantastique, et que bizarrement, beaucoup de gens ont voulu sortir, enfin, n'admettent pas que c'est du polar ou du fantastique, alors que ça en est. Le jardin au senti qui biffure, par exemple, est un merveille de nouvelles policières. Je ne vous dévoilerai rien de cette chose-là. Et c'est une... je crois qu'il l'a qualifié lui-même, d'ailleurs. Donc la huitième nouvelle de la première partie du recueil, les jardins ont senti qui biffurent, est policière. Les lecteurs assisteront à l'exécution, il y a tous les préliminaires d'un crime, dont l'impression d'un leur est connu, et qu'ils ne comprendront pas, me semble-t-il, avant le dernier paragraphe. Et il y a tout un processus de démontage et de réorganisation de la notion de intrigue policière, qui la... comment dire... Une manière de résumer les ressorts du roman policier en deux ou trois petites choses, et de jouer, du coup, au final, sur l'histoire de double, c'est-à-dire que l'enquêteur et l'assassin sont les mêmes, pas les mêmes, les deux faces de la même pièce... Enfin, de montrer comment l'espèce de fonctionnement, toujours et toujours quasiment... L'enquêteur et l'assassin, l'assassiné et la victime... Enfin, la victoire et la victime, excusez-moi... Que tous ces binômes propres aux romans policiers sont en fait des structures fondamentales de la littérature, et qu'on est toujours dans un système d'univers où tout est en équivalence et en doublon. Donc on est dans un truc qui est toujours à deux doigts de la métaphysique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il rappelle que le roman policier qui parle de la mort est toujours dans une posture aussi de la littérature, non pas de l'intrigue triviale, mais d'un enjeu métaphysique quant à qu'est-ce que c'est que le meurt, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, qu'est-ce que c'est que l'assassin. Il y a des textes sur les traîtres, le traître et le narrateur, mais en même temps peut-être pas, on est toujours dans cette espèce d'endivalence. Donc tout un travail sur le polar et l'endivalence. Et surtout, il y a tous les textes de Borges qui sont du fantastique, où ils redigèrent avec une espèce de maestria hallucinante toutes les thématiques de la cabale, du monde odieux, du golem, de la bibliothèque infinie, des univers clos et des univers totalement ouverts, qui sont après pris, repris, développés par un tas de gens. Et lui, il fait ça dans des formules 5 pages, 6 pages, 8 pages maximum. Et il a une espèce de... Je crois qu'on va qualifier ça d'écrivain pour écrivain. C'est comme si vous écrivez des plans de choses absolument colossales, mais avec une précision littéraire, une qualité du style qui est extraordinaire. Et quand je disais que Borges est un auteur de genre, dans... je pense que c'est l'auteur et son double. Il parle d'une femme qu'il a rencontrée... Enfin, il parle de la peur des miroirs. La peur des miroirs parce que les miroirs est un thème récurrent, puisqu'il y a toujours les thèmes du double. Miroir comme porte vers un monde autre. Un miroir qui renvoie à des univers parallèles. Et en parlant de cette femme dans cette nouvelle-là, il dit qu'il y avait entre ni amour, ni fiction d'amour. Et c'est une des particularités des univers de Borges. Il n'y a aucun enjeu psychologique. Il n'y a pas de relation d'amour. Il peut y avoir des notions d'amitié, mais qui sont très légères. On est vraiment dans une littérature très abstraite, où toute la dimension psychologique a été quasiment effacée. Et on est vraiment dans une littérature d'idées, de situations et de formes géométriques quasiment. Et pour moi, ça, c'est une manière de poser vraiment, par ces nouvelles très courtes, ce qui, à mon sens, définit toute la notion de genre. C'est-à-dire la capacité à poser une idée, un univers, et à le faire vivre quasiment sans intervention de psychologie, d'affect ou d'enjeu entre les personnages. On est vraiment dans quelque chose qui est très mathématique, très géométrique, et en même temps extrêmement efficace et extrêmement prémant. Merci. Bon, ça, ça va. Si vous voulez nous poser des questions, ou... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La première nouvelle, pour ceux qui vont acheter ce recueil, n'ayez pas peur de la première nouvelle, qui s'appelle « Clone Utgard Orbus Tertus » et qui est, la première page est quasiment illusible. C'est un personnage qui voit dans le reflet, dans un miroir, la tranche d'un numéro d'encyclopédie qu'il ne connaît pas et qu'il récupère. Et en fait, cette encyclopédie fictive a été créée par une espèce de... On peut dire de secte, mais bon... Des gens étranges, financés par un rificime américain dont on apprend qu'il est très à droite, très conservateur et pour l'esclavagisme. Et cette encyclopédie, en fait, était tellement belle et tellement précise que c'est un complot pour remplacer notre monde chaotique par le monde de Clon. Donc le processus, c'est que l'encyclopédie est tellement belle qu'on va la lire. Ils vont mettre petit à petit des objets fictifs à travers le monde. Mais la beauté et l'élégance de cet univers fictif est tellement fort que les humains vont préférer cette élégance mathématique au désordre de la vraie vie. Et petit à petit, l'univers est remplacé par ce monde fictif. Avec cette formule de Borgesque, ce ne sont pas des anges mais des joueurs d'échecs et que cet univers mathématique très régulier est en fait un enfer. On est dans une métaphore, enfin, dans ma lecture en tout cas, dans une métaphore entre le monde chaotique et plein de possibilités avec un monde certes élégant mais totalement fermé. Donc il y a ça, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? On vous ai parlé de Pierre Ménard. Il y a l'auterie de Babylone qui est un très beau texte qui décrit un univers où tout fonctionne par un jeu de loterie et d'attribution. Il y a aussi l'auterie de Babylone. Et sur... Est-ce que je veux dire le dernier paragraphe ? Non, je ne vous dis pas le dernier paragraphe. Il a... On arrête, on arrête sur Borges. On arrive sur Borges. Donc Borges, écrivain pour écrivain. À mon sens, le grand illustrateur de ce que c'est qu'une littérature d'idées qui peut générer après toutes les littératures de genre. Grand bonhomme inégal et par ailleurs aussi autour de poésie et d'essais, de préfaces très belles. Il a écrit des choses magnifiques sur le t-shirt, etc. Donc Borges est généralement totalement inégalé. Quand on fait du Borges, j'ai beaucoup essayé. C'est pathétique. Donc il ne faut pas. Mais, grande surprise, Te-Chiang, jeune américain d'origine asiatique, chinois je crois, qui a la réputation d'être caractériel. Parce qu'apparemment, il n'arrête pas d'envoyer... Il a écrit 16 ou 17 nouvelles qu'ont tous eu des prix. Les grands prix, le prix Hugo, le prix... Le prix Hugo, le prix Négula, le prix Sturgeon... Il les a tous sues, en fait. Et il a publié ces 8 nouvelles-là. Il y a les 8 autres qui traînent aux Etats-Unis. Et en fait, chaque fois qu'un éditeur veut les publier, on voit bouler. Bon, on verra. Et Te-Chiang. Et... Parce que chaque fois qu'on me dit, tiens, c'est un héritier de Borges, j'y vais, je lis. Et je suis toujours un peu déçu parce que c'est toujours des héritiers qui essaient de faire du Borges. Et du Borges grande littérature. Et à mon sens, du coup, ils ratent le truc. Alors là, c'est un autor de science-fiction et de fantastique. Qui fait du Borges. Et qui, comme Borges, fait une littérature d'idées. Il n'y a pas de... Il y a peut-être une nouvelle. Il y a un rapport entre un mari et sa femme dépressive. C'est un souvenir d'une tentative de suicide. Donc, une espèce de petit surplan, en effet, psychologique. Mais autrement, c'est des attirateurs d'idées. C'est extrêmement beau. Il y a probablement un des plus beaux textes que j'ai lus sur les golems, par exemple. Une société qui fabrique des golems avec 72 alphabets. Et la problématique de la reproduction du golem, etc. Il y a des nouvelles pour les mathématiciens. C'est quand même dans cette salle. Où une grande mathématicienne découvre... C'est horrible pour elle. Nous, ça nous fait rire, mais pour elle, c'est horrible. Que finalement, les mathématiques, ce n'est pas la vérité. Tu fais un résumé un peu. Mais c'est vraiment très, très étonnant. Il y a un texte qui est la pure construction du polar. Et on est en train de la science-fiction. C'est-à-dire un personnage qui devient de plus en plus intelligent. Et qui envisage de devenir le maître du monde. Et finalement, il y en a un qui est plus intelligent que lui. Donc, on est dans une espèce de course plutôt pas mal. Et en quoi c'est bourgésien ? C'est bourgésien parce qu'il y a le mythe du golem. Il y a le rapport au langage qui est opératoire. Il y a l'étude sur les combinaisons, les infinis, etc. Et par ailleurs, il y a un texte absolument magnifique. Qui est un peu différent de ce que fait Bourgés. Mais qui est très intéressant. Qui s'intitule... L'enfer qu'on Dieu est absent. Si on ne le trompe pas. L'enfer qu'on Dieu n'est pas présent. Qui est étonnant. C'est un univers où les miracles sont présents au quotidien. Avec tout ce que ça implique de particulier. C'est qu'un miracle n'est pas nécessairement bon. Tout d'un coup, la main de Dieu vous touche et vous êtes aveugle. Et c'est génial, c'est la main de Dieu. Et dans le même temps, vous avez la possibilité de voir à travers le sol qui est en enfer. Donc c'est très triste. Ah, il est en enfer. Et en partant de là, il y a tout un... C'est écrit de manière très sérieuse, très poétique et très tragique. Et il y a tout un tas d'enjeux entre qui va être touché par la main de Dieu et aller au paradis. Qui va aller en enfer et des relations que ça génère dans cette société. Mais ça, ça, avec des anges, des tornades, etc. C'est extrêmement intelligent et très, très beau là encore. Pour moi, Ted Chiang, ça a été la grande... D'abord, c'est des nouvelles, donc c'est toujours bien. Mais ça a été une de mes grandes surprises, une de mes grandes bonnes surprises. Et dans le grand jeu des écrivains qui s'intéressent aux problématiques bourgésiennes, de l'infini, de la combinaison, du golem, du nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est de découvrir le nom de Dieu ? C'est-à-dire, quand on possède le nom de Dieu, on possède la totalité. Et qu'est-ce que ça fait pour un être humain de posséder la totalité ? Je voudrais que ce n'est pas très intéressant. Mais toutes ces combinatoires-là, on les retrouve là-dedans. Et je pense que c'est le seul qui a réussi à en faire quelque chose de bien. Parce que, d'après moi, c'est le seul qui est dans le genre. Il n'y a pas à faire comme tous ces auteurs qu'on voulait faire du Bourget, de la grande littérature intellectuelle. Alors que c'est très intelligent. Je m'en éloigne totalement. Je vais vous parler d'Alester Reynolds. Donc là encore, c'est des nouvelles. Il y en a deux. Qui sont deux nouvelles qui sont liées à la quadrilogie des inhibiteurs. Donc c'est un énorme truc qui doit faire 4000 pages. Les 10 dernières sont ratées, c'est dommage, c'est les 10 dernières. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est excellent. Et à mon sens, dans les écrivains contemporains, j'allais dire vivants, mais ils viennent mourir. Des écrivains des années 2010-2020, qui ont revisité le space opéra, la garde des étoiles Star Wars. J'en garde trois. David Brun, Yann Banks et Alester Reynaud. Qui ont tous les trois pris un axe un peu différent. David Brun, qui est assez drôle. Enfin, drôle, assez second degré. David Brun, c'est très Bisounours. On est dans une société où on se parraine les uns les autres. On essaie de monter. Donc l'être humain travaille avec les dauphins et les singes. Les dauphins sont super sympas. Mais c'est très bien. J'en parle comme ça. Mais en fait, moi j'aime beaucoup. Mais c'est un univers relativement joyeux. Et assez intelligent. Banks, il invente culture. Donc un univers culture, c'est aminérable. Ça c'est bien. Alors il faut savoir que derrière ça, en fait, il existe encore trois tomes. Mais qui n'ont pas été publiés. Mais qui vont paraître bientôt. Et donc c'est un univers joyeux. C'est du space opéra classique, on va dire. Après, il y a Yann volant sur la couverture quand même. En quoi ? Oui, il y a un dauphin volant sur la couverture. Mais oui, il y a des dauphins sympas. Ils n'arrêtent pas de sourire. Alors là où il est comique, c'est que chacun sait. Enfin, j'espère que tous les amateurs de l'animaux le savent. Le dauphin est un obsédé sexuel. Or, les dauphins de David Brun sont des obsédés sexuels. Et donc le dauphin n'arrête pas de proposer à la cosmonaute d'aller avec lui dans la baignoire. Il va quand même jusqu'au bout de son truc. Allez, allez, viens nager avec moi. Allez, cool ! Chez Yann Banks Culture, il invente un merveille. Grande chose. N'hésitez pas, tout est bien chez Banks. Yann Banks propose un univers où on a une espèce d'empire intergalactique. L'œil d'or ? L'œil d'or ? L'empire intergalactique. Cynique. Ce sont des anarchistes cyniques, des anarchistes impérialistes qui ont un concept assez fort, qui dominent quasiment la totalité de l'univers et qui sont interventionnistes. Et donc là, on n'est non pas dans le côté « faisons le bien » de David Brun, mais dans quelque chose de très ambiguë, en demi-teinte. Et Banks aime bien s'intéresser au ratage de sa civilisation. Les perdants, ceux qui sont du mauvais côté, etc. Mais c'est très très bien, Banks. Et Alistair Rennal, c'est la version sadomaso de tout ça. C'est-à-dire que c'est très noir. Les personnages portent du cuir. Les dauphins sont des psychopathes qui détestent les humains, qui les ont mis en vaisseaux spatiaux et qui rêvent de les tuer. D'ailleurs, ils y arrivent parfois. On a un capitaine de vaisseau qui a fusionné par le biais d'une peste mécanique avec son vaisseau et qui bouffe littéralement ses équipiers. C'est une noirceur totale. Et la preuve, c'est que l'espèce humaine est attaquée par les militeurs, qui sont des formes mécaniques un peu étranges. Et les 4 personnages principaux qui vont sauver l'espèce humaine sont 4 génocideurs. Mais des génocideurs, Hitler à côté, c'est un bouffon. C'est-à-dire que les mecs, ils sont atroces et ils sont à peine dans la rédemption. C'est à peine. C'est-à-dire qu'il y a un vieux militaire qui est connu pour avoir rasé 2-3 planètes et qui se dit que comme elle, ils pourraient rendre service. Il y a un gamin qui a eu une expédition terrienne pour aller au bout de l'univers. Ça a pris des plombs même en dépôt le temps qu'ils arrivent. Entre temps, on a inventé le voyage intergalactique et comment allonger la durée d'huile. Donc ces pauvres gens, ils ont passé leur vie dans des vaisseaux pour rien. Mais dedans, il y avait un gamin qui était un quasi-immortel, par provocation biologique, qui a pété un câble, qui a à peu près tué tout le vaisseau et qui a fait des manipulations atroces, qui a recherché. Finalement, il va sauver la moitié du monde. Quand il a sa rédemption, en fait, il est devant, il a un ennemi. Et entre lui et l'ennemi, il y a un poisson géant. Vous savez, les poissons chinois qu'on a dans les aquariums et les restaurants. C'est le même et il a 1000 ans. Il se dit, non, je ne peux pas le tuer quand même. C'est le moment de la rédemption. C'est tout à fait burlesque, mais ça marche bien. Et il y a un scientifique fou, ça ne le dérange pas de quasiment cramer une planète pour ses recherches. Mais c'est ces gens-là qui vont sauver l'espèce humaine. Donc il y a un truc qui est très, très particulier. Et c'est vraiment un univers d'une cohérence et d'une intelligence en termes de structuration, de ceux qui ont décidé de rester des humains physiquement à peu près intègres, ceux qui sont totalement transformés avec des corps de plus en plus bizarres, les intégristes qui sont dans des espèces de boîtes noires fermées. Enfin, c'est très, très, très intelligent. C'est très bien fichu. Il y a dix dernières pages qui sont désormais, mais ce n'est pas grave, parce qu'elles terminent un bouquin sur les intégrismes absolument délirants. C'est une pure merveille. Et donc à l'Estérénale, il y a un tome 5, mais il y a un préquel qui n'a pas été publié en France. On va essayer de l'acheter, mais je ne vous garantis pas qu'on y arrive. Et il y a ces deux nouvelles qui peuvent être lues indépendamment de ces quatre textes, qui sont de pure merveille. Et là où l'Estérénale est très pervers, c'est que ces deux nouvelles, qui peuvent être lues toutes seules, mais vous pouvez aussi lire ça sans avoir lu les deux nouvelles, qui sont des clés de ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est très subtilement pervers. La première nouvelle met en scène l'équipe de fous furieux très joueurs qui découvrent un artefact sur une planète qui est en gros une espèce de jouet géant. On ne sait pas qui l'a posé là. Et le jeu, c'est d'arriver tout en haut. En fait, il y a un certain nombre d'énigmes scientifiques à résoudre pour pouvoir aller en haut. Ça implique aussi de transformer son corps de plus en plus. Sachant que l'artopacte passe son temps à tuer les perdants et que comme ils se sont clonés des centaines de fois, ils passent leur temps à y retourner. C'est très cruel. Ils n'arrêtent pas de mourir pour des conditions atroces. Et la fin est assez troublante puisqu'on a un pauvre personnage qui s'est totalement... La deuxième nouvelle, c'est... Vous avez vu Stalker, le film avec un océan géant, un océan géant et tout ça. C'est un peu le même processus. On a un océan pensant et qui peut vous permettre, en fait, de... Si vous plongez dedans, de vous dissoudre et de devenir pas vraiment immortel parce que vous parlez un peu votre personnalité. Il peut aussi mettre quelqu'un à y retourner. Enfin, il y a des possibilités rigolotes. Donc, c'est lié aux inhibiteurs. Donc, il va y avoir une histoire de grosses attaques et de... Mais une idée très drôle dans cette nouvelle, puisqu'il aime beaucoup les dictateurs à l'estinérale... Rénault, pardon. C'est qu'à un moment donné, il y a une secte qui arrive avec un méchant dictateur. Et ils veulent tous plonger en même temps dans la planète. Enfin, dans l'océan. Pour multiplier le dictateur par 10 000. Bon. C'est un enjeu secondaire, mais c'est assez drôle. C'est très bien écrit. C'est très futé. Euh... Et ça donne un très bon aperçu de cette espèce d'univers assez noir et assez torturé. C'est vraiment le seul... Il y a Chien dans les villes qui a le même goût pour les machines, les corps torturés... L'escarification, des choses comme ça. Mais chez Namiéville, à côté d'Alistéremol, c'est quand même un gentil. Parce que chez Namiéville, on sent que c'est l'ultra-gauche anglaise. Et que quelque part, tout ça, c'est le symbole du prolétariat. Là, on est dans une dimension qui est quand même très, très à la limite du sadomaso. Et du... C'est un truc vraiment très particulier. C'est excellent. Donc, maintenant, je vais vous parler de Dieu. Voilà, on va passer, quitte à être dans l'abstraction, et on passe un cran au-dessus. Alors, évidemment... Déjà, je vais commencer par Christopher Moore. J'ai une arrière-pensée, c'est qu'en fait, on est en train d'essayer d'acheter les droits d'un livre de Christopher Moore. Donc, du coup, ça m'a donné très envie d'en reparler. Alors, j'ai sélectionné un bouse de coyote. En fait, j'en ai amené trois. Les trois sont là, d'ailleurs. Donc, je vais commencer par le lézard lubrique de Mélancolie. De Mélancolico... Qui nous parle d'un dieu païen. En fait, ça nous parle de Godzilla. Et ça se passe dans une petite ville américaine, pas très loin de l'océan Pacifique, je crois. Enfin, un océan, un des deux. Sûrement Pacifique. Et tout se passe très bien. Et puis, petit à petit, les gens... Alors, tout se passe très bien, si ce n'est que le shérif est un trafiquant. Et un méchant, mais bon, ça c'est annexe. Le shérif ou le maire, je ne sais plus. Mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Et... Mais petit à petit, les gens ont des comportements de plus en plus étranges. Il y a un personnage qui se découvre un goût obsessionnel pour les dauphins. Les dauphins ne le quittent pas, c'est une thématique. Il y a la vieille... Enfin, il y a tout un tas de personnages comme ça dont le fonctionnement érotico-social est de plus en plus perturbé et étrange. Mais en fait, c'est parce que se cache dans la ville Godzilla. Donc, Godzilla est un vieux lézard gigantesque qui a comme technique de chasse un truc imparable. Il dégage des phéromones tellement forts que tout le monde vient y aller en disant, mange-moi. Et donc, malheureusement pour lui, comme vous l'avez tous remarqué, Godzilla est un mâle solitaire. Donc, les baleines les vit soigneusement en disant, ah, toi je t'ai connu, tu m'as déjà fait le coup. Quand un sous-marin nucléaire disparaît, souvent c'est à cause de Godzilla qui l'a attrapé parce qu'il pensait que c'était une comparse. De temps en temps, il croise des camions-citernes. Il les trouve très sympa parce qu'un camion-citerne, quand ça explose, c'est quand même hyper sexy. Donc voilà, Godzilla est indestructible et Godzilla dégage ces phéromones qui font que les gens veulent absolument être mangés par lui. Et c'est comme ça qu'on découvre que tous les dieux à sacrifice de l'histoire, et on trouve que les dieux sud-américains, c'est Godzilla qui arrivait, qui se mettait des plumes, et là il était comme ça. Et on se dit, ah, mange-moi, et tout le monde se jeter pour se faire sacrifier. Donc c'est un bouquin, comme vous l'imaginez bien, très drôle, tout à fait décalé, fort sympathique, qui met donc aux scènes d'un dieu païen, avec des scènes étonnantes. Comment l'homme qui aime les dauphins résout son problème, comment l'héroïne calme Godzilla, etc. Évidemment, il y a une enquête policière, il y a des histoires de trafic de drogue, enfin il y a tout le croisement habituel chez Christopher Moore, qui est un écrivain extrêmement joyeux et sympathique, du roman policier, du roman fantastique et du déjanté complet. Et il a quand même un goût pour Dieu. Je continue parce qu'il y en a trois sur cette thématique-là. Le deuxième, c'est l'agneau. Donc l'agneau qui est un petit pavé, est un bouquin sacrément intelligent sous ses airs un peu absurds. Il est raconté par Biff, qui est le meilleur ami du Christ, qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, ils ont été élevés ensemble. Et si Biff n'est pas le treizième apôtre, c'est parce qu'en fait, quand le Christ a voulu se faire crucifier volontairement, Biff n'était pas content et essayait de lui casser la gueule, pour l'assommer, pour qu'il n'y aille pas. Donc évidemment, il y a eu souci, etc. Et finalement, Biff est ressuscité au XXe siècle, à charge d'écrire le cinquième évangile. Donc il est aidé pour ça par l'ange Gabriel, qui est totalement idiot. Donc l'ange Gabriel, quand il voit Dallas à la télévision, il sort son glaive de flamme pour que lui j'y aire. Dans le même temps, on comprend quand même que Jésus et Marie-Madeleine, on s'en doutait un peu, ils ont quand même un truc à vivre ensemble. Sous ces lignes narratives burlesques, parfois déjà vues, mais qui sont diablement efficaces parce qu'il écrit bien, il y a quand même toute une problématique sur l'enfance du Christ, sa solitude, le rapport à... Il y a une très belle scène avec sa mère, je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Donc il est avec Marie, qui est un peu vieille, et puis Jésus, il a 12-13 ans, et la mère voit un oiseau dans le ciel, elle dit, ah, un oiseau, il a l'air beau, il ne voit pas grand-chose. Et le petit Jésus fait... Et l'oiseau vient, se pose sur sa main, il la montre à sa mère. Donc il y a plein de petites choses comme ça, très jolies. Et il y a aussi toute une problématique très forte en termes de théologie, puisque avec son pot de bif, ils vont se balader à travers le monde et se confronter à d'autres religions. Et donc en fait, il va en Inde, il va voir les païens à sacrifice, il va croiser des djinns, enfin tout un tas de choses. Et c'est comme ça qu'il en est amené à la conclusion qu'il faut qu'il se sacrifie pour faire une bascule dans le système des religions, pour qu'on arrive à une religion de paix, et non plus à une religion guerrière, ou à sacrifice humain, ou des choses comme ça. Donc il y a quand même une réflexion qui est assez intéressante, qui est très bien fichue, qui est très bien menée, avec pourtant tout un enrobage comique, burlesque, sympathique, et pas trop sexuel pour une fois. Mais c'est très très bien l'anime. En plus c'est un pavé, donc on est content de le lire. Il y a peut-être 50 pages à un moment donné où ça patine, mais c'est très légère. L'agneau, très belle chose. Et les d'autres femmes, dedans ? Il y a des djinns. Est-ce que le djinns est un dauphin ? Pas tout à fait. Et je vous présente un bouse de coyote, toujours donc de Christopher Maud. Le seul livre où un chat est mangé, et que je suis capable quand même de défendre. Et donc c'est l'histoire d'un, a priori d'un golden boy américain, qui en fait est un amérindien qui s'enfuit de sa réserve quand il avait 18 ans. Ça je peux le dire. Et dont la vie est très organisée. Et le dieu coyote existe vraiment dans la cosmogonie amérindienne. C'est le dieu du chaos. C'est celui qui fait n'importe quoi. C'est celui qui couche avec votre femme, qui amène votre fils boire de l'alcool, qui fait des blagues aux autres dieux. C'est le dieu du chaos et qui fait peur à tout le monde parce qu'il est totalement imprévisible. Et bah pas de chance pour ce gars, le dieu du chaos le prend en sympathie. Le dieu coyote décide de devenir son meilleur pote et de bousculer un peu sa vie. C'est très très bien. Ça part dans tous les sens. Il y a une intrigue, je ne suis pas sûr qu'elle soit très importante. Disons que le personnage principal, moi ça me parle beaucoup, apprend grâce au dieu coyote à lâcher prise, à arrêter de tout contrôler, à se dire que finalement c'est bien le bordel. Donc voilà, ça c'est les trois petits surdieux. Terry Pratchett. Alors Terry Pratchett, c'est compliqué de parler de Terry Pratchett parce qu'il a écrit 35 ou 36 livres, plus quelques autres. Donc en choisir un dans le tas, c'est un peu difficile. Pratchett, il a inventé un monde, je ne sais pas, je vous présente vite ça parce que les trois quarts d'entre vous le connaissent. C'est un disque, un monde plat, où la magie est naturelle et où la science par contre est une bizarrerie, où il y a des sorciers, où il y a des dragons, il y a des trolls, il y a des nains. Donc il y a des guerres inter-espèces entre les trolls et les nains, il faut contrôler ça, c'est compliqué, mais finalement il n'y a rien. C'est extrêmement fin, c'est extrêmement drôle. C'est toujours du second degré, il est capable de tout revisiter. Donc il y en a un par exemple, je ne sais plus le titre en tête, mais la mort prend des vacances. Parce que quand même, il faut chier, merci. La mort prend des vacances, la mort en a quand même un peu marre. La mort est très sympa, elle fait deux mètres, enfin c'est un homme, il fait deux mètres de haut, il adore les chats, il a beaucoup d'humour. C'est pour ça que la chat a une vie, parce qu'il est incapable de tuer un chat. Et tout le monde, la mort aime beaucoup la vie, c'est le grand paradoxe. C'est que donc régulièrement dans des bouquins de Pratchett, c'est la mort qui sauve le monde. Parce que les très très méchants sont prêts de gagner, puis la mort, elle, il dit... Et donc là, la mort, on a marre, donc elle va prendre des vacances. Donc il y a une scène très drôle, par exemple, où la mort, elle devient faucheur chez des paysans, qui a sa grande faute. Et tout est décrit en hors-chance, c'est-à-dire qu'il y a des paysans sur un amour qui disent... Ah, il est bien le nouveau, ah ouais, il bauxite, non, il a pas le travail de nous tous, là. Ah bah oui, c'est bien pour... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment il fait pour faucher les blés un par un ? Ah, mais ça, c'est la conscience professionnelle. Et donc dans le faucheur, le mort prend des vacances, donc personne ne meurt. Et là, on nous refait le passif des zombies. Donc il y a des zombies partout, mais il y a aussi des centres commerciaux. Et donc, grand plaisir pour l'urbaniste que je suis, parce que je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des zombies, que dans les premiers films de zombies, les zombies sont dans les centres commerciaux, parce que c'est soi-disant une métaphore de la société de consommation, patati patata. Mais pour l'éditeur d'urbanisme que je suis, dans le faucheur, Terry Pratchett explique que les centres commerciaux, c'est une maladie des villes. Et donc il y a la ville, tout un coup il y a des espèces d'œufs, donc vous savez les petits trucs qu'on secoue avec des faucons de neige qui apparaissent partout. En fait, c'est des œufs d'un horrible parasite, le centre commercial, qui tue la ville. C'est extrêmement, c'est toujours très très rusé Pratchett. Et je vous ai pris celui-là, parce qu'il est en dehors, enfin il est dans le cycle, dans l'univers, les petits dieux. Mais c'est pas la série avec le commissaire Wimmer, où on a, le commissaire Wimmer c'est Clint Eastwood, mais avec son pote le troll, son pote le nain, etc. Sur les nains quand même, je vous le dis, parce que c'est très très bien, c'est le jour que vous avez remarqué que les nains, dans tous les bouquins de Rick Fantasy, sont toujours des hommes à barbe. Et bien grâce à Terry Pratchett, on découvre qu'il y a aussi des femmes dans ces hommes à barbe. Et donc, il y a tout un livre où les femmes nains décident d'assumer leur féminité, donc elles ont toujours leur barbe, elles ont toujours leur hache, mais elles portent des barésilles en acier. C'est ce que bon quand même. Et donc, il y a un grand moment de gêne au commissariat quand ils découvrent que leur nain est une femme. Dans les petits dieux, qui est un livre qui est écrit tout seul, Pratchett développe une idée principalement, mais il la développe magnifiquement. Donc il met en scène un gros moine qui a la particularité d'avoir une mémoire absolue, et qui est pris pour un idiot par tout le monde. Et le moine est en train de jardiner, et en fait, il y a une tortue qui, avec une toute petite voix, l'appelle. Je suis un peu perplexe. Et en fait, cette tortue se révèle être le dieu Homme, qui est le grand dieu de cet endroit-là, qui est un dieu terrible, puissant, méchant, avec toute une corde de prêtre intégriste qui tue tout le monde. Et en fait, le pauvre dieu Homme, il est capable plus que de s'inquiéter dans une petite tortue, et de n'être entendu que par ce prêtre un peu idiot, parce qu'il explique que toute sa religion qui a conduit à l'intégrisme, ces religieux ne croient pas en dieu, mais croient aux règles. Et que le propre désintégrisme, ce n'est pas de croire dans un dieu, mais de croire dans des règles qui sont totalement absurdes. Et du coup, le dieu, on pourrait, par ces croyants qui ne croient qu'en leur règles, se dessèchent et meurent. Et tout le bouquin, c'est comment ces pauvres tortues, avec ce gros prêtre un peu idiot, vont renverser le système intégriste et remettre en place quelque chose. C'est évidemment, comme toujours chez Pratchett, très drôle, mais on a une historique des petits dieux, donc pour ceux qui se rappellent de Saint Antoine et de la tentation de Saint Antoine, en fait, ce qu'il nous explique, ce qu'il lit là-dedans Saint Antoine, c'est que chaque dieu essaye désespérément d'être aimé par un maximum de personnes pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre. Dans le désert, il n'y a pas grand-chose. Donc quand il y a un ermite qui vient se cacher dans le désert, il y a tous les petits dieux qui rappliquent et qui essayent d'être aimés par lui. Et donc, il lui propose tout ce qu'il peut aimer, donc des gigots, des familles, un lit pour dormir, etc. C'est très rusé, c'est très très bien, c'est très très drôle, et c'est un bon moyen, pour ceux qui n'ont pas envie de plonger dans la grande masse des Pratchett, de l'en lire comme un qui est pas mal. Il y en a un deuxième qui est à part aussi, que je peux conseiller dans le genre tout seul, c'est De Bon Présage, qui est à coécrire avec Neil Gaiman, même si je trouve que Gaiman là-dedans n'a pas fait grand-chose. Ça se passe à Londres au XXe siècle. C'est le diable, enfin c'est un diable et un ange. Ah ah, qu'est-ce que tu as ? Et en fait, les dieux, enfin dieux et le diable, décident que c'est la fin du monde. Et il se trouve que ce pauvre diable, petit diable terrien, et ce pauvre ange qui vit à Londres depuis très longtemps, se sont pris d'amitié pour la terre et les hommes, et décident de contrecarrer le projet de fin du monde du grand dieu et du grand diable. Et c'est vraiment une pure merveille. Le bouquin démarre, donc le diable s'appelle Rampa, je crois, de mémoire. Et il est chez lui dans son grand loft, parce qu'il y a un grand loft qui a des lunettes de soleil, parce que c'est un diable hyper cool. Et il doit partir, et il a toutes ses plantes à l'intérieur, et il en prend une et il la détruit. Et il dit aux autres plantes, voyez ce que je lui ai fait ? Si vous n'êtes pas sage pendant mon absence, je ferai pareil. Et toutes les plantes sont là. Il explique par exemple que le périphérique londonien, qui est absolument une horreur, en fait c'est une signature satanique, et quand il est entièrement bouché, que c'est un bouchon total sur tout le périphérique, ça crée en fait un synchal balistique qui est le début de la fin du monde. Il y a plein de petites choses comme ça. Cratchit c'est toujours bien. Et donc, du coup, je termine, je termine pas, mais je vais presque terminer, parce qu'ensuite j'en ai un ultime. Sur Melville, Moby Dick, quand on parle de Dieu, on peut parler que de Moby Dick, on note que les trois harponneurs, dont le bateau c'est le Péquod, donc c'est Quig-Quig, Quig-Quig le grand, et Quig, je sais pas comment le prononce, Quig-Quig, merci. Il y en a deux autres. Les trois harponneurs sont païens, Aqab est un religieux fou furieux, ils essayent d'harponner, donc les trois païens, avec le harpon, essayent d'harponner la baïne blanche, donc on a toute une mythologie sur l'obsession, la quête de Dieu, donc c'est un roman qui est très métaphysique. Comme Expandible, c'est un roman avec que des hommes, donc on attend la version féminine, mais c'est un cachalot. Un cachalot. C'est une erreur de traduction, cette baleine qui s'appelle Dick est un cachalot. Dick, on peut, c'est marrant. Non mais la version de Giono, c'est une baleine, mais dans la version anglaise, enfin américaine, c'est un cachalot, c'est un cachalot qui s'appelle Dick. On est encore dans une logique très masculine. Donc c'est à la fois, pour moi, d'abord c'est une merveille, tout est bon là-dedans, l'ouverture qui met en scène un rat de bibliothèque qui fait des quêtes sur ce que c'est que la baleine, puis l'ouverture même du livre qui est absolument magnifique sur mon nom est Ishmael, mettons, l'univers maritime qui est admirablement bien décré par Melville qui a été marin, les obsessions des personnages, l'étant mort parce qu'il ne se passe rien pendant des centaines de pages. Enfin, on est à la fois dans un roman qui pour moi rejoint la grande littérature de la psyché humaine sur la notion d'obsession et de folie. C'est un grand roman sur la folie et l'obsession de manière extraordinaire. C'est une mise en scène de ce qu'il y a de plus jusqu'au boutiste dans l'être humain, qui est admirablement bien décrit et mise en scène. C'est aussi un roman de genre, c'est un roman d'aventure, c'est un roman maritime, c'est un roman où il n'y a absolument pas de relation psychologique contre les personnages, alors qu'en même temps on est sur la psyché humaine et l'obsession, donc il y a une espèce d'ambivalence qui est incroyable. Et, par ailleurs, grâce à Borgès, je vais vous donner quelque chose. Je n'ai pas publié l'article sur ça, donc si jamais cette information sort d'ici, je saurais qui l'a faite. Donc Borgès a écrit ce petit texte où il dit qu'il faut lire la littérature en imaginant que c'est un roman policier, donc toujours se dire qu'il y a anguille sous roche et mensonge. Et le Melville démarre par « Je m'appelle Ishmaël, mettons. » Et il continue en disant « Il y a quelques années, sans préciser davantage, n'ayant plus d'argent ou presque et rien de particulier à faire à terre, mon vie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. C'est ma façon à moi de chasser le cafard et de me purger le sang. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue pour envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. » Quand vous lisez le Melville attentivement, je vous avoue, je crois que j'ai lu cinq ou six fois, je compte bien lire encore une bonne dizaine de fois, il y a des passages qui ne collent pas. À un moment donné, dans le bouquin, ce « Je suis Ishmael » mettons, qui s'appelle pas Ishmael, parle de rois qu'il a fréquentés. En fait, il cite des rois de la Bible. Dans le même truc, alors est-ce que je spoil la fin du livre ? Non ! Non ! Non ! Je ne vais pas spoiler. Ce que je dis, c'est que de manière totalement improbable, alors qu'il se passe des choses absolument hallucinantes, ce personnage n'arrive jamais à mourir. De toute façon, c'est le narrateur. Vous savez qu'il ne meurt pas puisque c'est le narrateur. C'est déjà arrivé, hein ? Oui, c'est déjà arrivé qu'on a la tormeur, mais bon, là, voilà. Et en fait, là, 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 le truc qui est magnifique avec le principe bourgésien, mon nom est Ishmael, mettons, et quand il explique que quand il est déprimé, il regarde les enterrements, il regarde les pompes funèbres, et que pour lui, quand il veut mourir, il prend la mer, il se renvoie aussi au mythe de Jonas et des choses comme ça, il y a une manière de lire le livre qui est magnifique, c'est de se dire que Ishmael, c'est le juif errant, qu'il est immortel, qu'il s'ennuie, et que quand il pète un câble, il part sur l'océan. Et en partant de là, sachant que toute l'histoire de Moby Dick, c'est des fous furieux intégristes qui vont chasser une figure de Dieu avec des harconeurs païens, et que Dieu les châtie quand même sacrément bien, le fait que lui, il passe la totalité du livre sur le bateau hyper narquois, à les regarder, à commenter, à jouer avec le cercueil, etc., ça donne une dimension supplémentaire au livre qui est extrêmement jouissive. Donc si jamais vous l'avez lu, relisez-le en vous disant que c'est un immortel, et si vous ne l'avez pas lu, c'est pas la seule chose à en regarder, mais c'est un truc plus ou moins sympathique. Et je termine sur Jean Genet, qui paraît très loin de tout ça, a priori. J'ai beaucoup d'affections pour Jean Genet, j'ai fait une thèse sur cet auteur, donc je le connais très bien. Et d'abord, ça me permet de parler d'un auteur français, ça c'est pas mal. Et, à mon sens, Jean Genet est l'un des plus grands écrivains français du XXe. Pas le plus grand, il n'y a pas de concours, mais l'un des plus grands pour un tas de raisons. Il y a le Genet qui a fait du théâtre, je ne vais pas en parler, c'est un autre sujet. Il y a le Genet de la prose, parce que est-ce que c'est du roman, il y a des débats entre les journaux, les faux journaux, etc., donc disons des textes en prose. Notre-Dame des Fleurs est le premier. C'est un livre qui a été écrit en prison. Le manuscrit sur des... Je n'ai travaillé dans des ateliers, il faisait des petits sacs papiers, il volait les sacs papiers, il a écrit Notre-Dame des Fleurs. Un des matons a trouvé ça, il a tout mis à la poubelle, il a tout réécrit. Il a été découvert par Jean Cocteau, quand il est sorti de prison en 1943, il a été découvert en 1943-1944, il a été publié par Jean Cocteau. Une édition sans nom d'autre, avec le nom de Jean Genet, mais sans nom d'éditeur, parce que Cocteau avait peur d'un procès, puisque c'est quand même du roman d'homosexuels, de travestis et de voleurs. Et c'est pour ça que Genet s'est fâché avec Cocteau, et il allait ensuite chez Gallimard, puisque Sartre lui a proposé à Genet de le publier sous le nom de Genet, avec l'étiquette Gallimard, le parrainage de Sartre, et on assume le fait que du coup, il n'y aurait pas de procès. Chez Genet, il y a Notre-Dame des Fleurs, Miracle de la Rose, Querelle de Brest, Pomphe Funèbre, et Journal du Voleur. Et après, on passe au théâtre. Journal du Voleur, c'est un bouquin dont je ne vais pas trop parler, qui est bien, mais qui est très sartrien, qui est écrit après la rencontre avec Sartre, qui est censé être publié en même temps que le Saint-Jeanet, Comédien et martyr de Jean-Paul Sartre. Donc c'est pour moi un bouquin que je trouve déjà un peu empoissé d'existentialisme, et qui est peut-être trop sérieux, mais c'est un point de vue personnel, mais voilà, ce n'est pas mon préféré. Je remonte du coup en publication. Juste avant, il y a eu Pomphe Funèbre, qui est son livre, non, Chorelle de Brest, donc je n'en parle pas. Pomphe Funèbre avant Chorelle de Brest, Pomphe Funèbre, un livre extrêmement gênant. Gerveille. Pomphe Funèbre est un livre extrêmement gênant, qui met très très mal à l'aise. Jeunet démarre en parlant de Jean Descarnins, qui est son amant résistant communiste, qui se fait tuer au 35 de la rue de Belleville par un militien. Donc ça, c'est un fait réel. Pour la petite blague, comme Jean Jeunet parle de Jean Descarnins, son âme homosexuelle et que l'homosexualité est bannie du parti communiste, Jean Descarnins a été rayé des listes des résistants communistes. Tamex. Donc, il est absolument désespéré. Il pleure son amant. Il rentre dans une salle de cinéma où il y a des archives, enfin, il y a des actualités, où on voit un militien se faire arrêter par les Parisiens, se faire lyncher. et il en sort en disant « Je hais les Français, je hais les Parisiens, je hais les bourgeois, je hais les miliciens, mon copain a été tué par un milicien, qu'est-ce que je fais ? Je vais écrire un livre du point de vue du milicien. » Et en partant de là, il part dans un délire politico-érotico-pornographique-homosexuel avec Hitler en grande folle, un bourreau allemand très beau. Tout est raconté du point de vue du milicien, bien sûr, donc on est dans une espèce de truc très pervers et très malsain. Et en fait, il travaille sur un démontage, et c'est en ça que c'est un livre étonnant et qui met mal à l'aise, il travaille sur le fonctionnement du fantasme, de ce que c'est que le militaire, beauté, en cuir, le mythe du surhomme ou du héros avec tout ce que ça a de fascisant et de problématique. Il y a de la dimension plus ou moins homosexuelle qu'il peut y avoir là-dedans. Donc il travaille vraiment sur la notion du fantasme et des figures héroïques et du coup du nazisme et comment le nazisme a joué sur des choses, a mis en scène par ses uniformes, par ses défis, etc. Le fantasme, alors en petit canalé, on appelle ça de l'homme phallus, c'est-à-dire que non pas un être humain vieillissant, périssable et incomplet, mais un homme fantasmatiquement non castré, donc un homme complet, donc un surhomme. Donc il travaille sur tout ça. Et il y a des passages qui sont totalement doséux. C'est vraiment, il est sur le rapport entre, lui n'est pas fasciné, mais il joue sur les rapports de fascination. C'est une chose. Correl de Brest, donc Myrêve de la Rose, je vais aller très vite, mais Myrêve de la Rose, c'est l'histoire de Jean Genet à Métré, colonie pénitentiaire pour enfants. Donc c'est très violent, puisque ça renvoie à la révolte des enfants des Vermeureaux que j'ai publié aussi. C'est les colonies pénitentiaires pour enfants, c'est des gamins qui ont entre 10 et 15 ans. En fait, à 18 ans, ils peuvent partir s'ils s'engagent dans la marine ou dans la légion étrangère. Ça, c'est les Vermeureaux qui parlent des colonies pénitentiaires et des choses comme ça. Donc c'est très dur, c'est très violent, c'est extrêmement trash. Je rappelle que les colonies pénitentiaires et les sondres pour enfants étaient fermées en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing. Et par ailleurs, il parle aussi de son séjour en prison à Fontevraud qui est là une pure fiction puisque Genet n'était jamais allé à Fontevraud. Mais il décrit l'univers des prisons et... Mais je parle de Notre-Dame de Fleurs et de Querelles de Brest. Tout à l'heure, je vais parler du genre parce qu'en fait, Jean Genet a littéralement inventé là pour le coup je disais tout à l'heure que je ne suis pas pour dire que quelqu'un a inventé ou pas mais là je n'ai est à l'origine de l'esthétique kitsch queer donc tout ce que vous avez entre... L'esthétique kitsch queer kitsch queer donc Jean-Paul Gauthier Fassbinder tout cet univers les marins les tatoués le... la broderie tout cet univers homosexuel a été créé par Jean Genet et Jean Genet donc a écrit avec Notre-Dame des Fleurs son premier roman le premier texte à ma connaissance qui met en scène un travesti de Pigalle des années 20 donc c'est à la fois l'enfance de Bouygues et la froid et sa vie en tant que Notre-Dame des Fleurs grand travesti de Pigalle il décrit le milieu des travestis le fonctionnement esthétique les règles de... les règles de la prostitution du macro etc donc on est à la fois dans quelque chose qui est très documenté et en même temps qui est totalement littéraire fantasmatique et esthétisant et donc il crée un personnage divine qui va être par la suite le personnage emblématique qui est toujours repris quasiment qui va servir de référence à tous les personnages littéraires ou cinématographiques du travesti et il crée plus avec Le Réal de Brest mais il crée une esthétique du marin du tatouage une manière de se déplacer etc et il va tellement loin dans la création de ce genre parce que du coup il crée un genre il crée un genre littéraire ou cinématographique mais il crée un genre qui est la littérature homosexuelle que c'est l'une des raisons pour lesquelles il arrête le roman à la fin de Le Réal de Brest il explique qu'il va publier le journal du voleur avec Sartre mais qu'en suite il n'écrira plus jamais de roman parce qu'il a créé le genre littérature homosexuelle beaucoup plus que Jean Cocteau et que s'il continue il va être un auteur il ne dit pas kitsch et qu'il va être la figure cliché et typique de cette littérature là et que quel que soit ce qu'il pourra dire par la suite il sera enfermé dans ce genre là donc que ça ne l'intéresse plus donc c'est l'un des rares auteurs qui arrive dans un même mouvement à créer un genre et à dire le genre est créé il faut absolument que j'arrête et que je m'en aille donc là il y a quelque chose d'assez assez fort en termes d'histoire de la littérature une fois que vous mettez tout ça de côté Notre-Dame des Fleurs est un livre absolument magnifique alors évidemment c'est assez surprenant de se plonger dans l'univers des travestis de Pigalle mais c'est admirablement bien écrit au même titre que comment dire on va dire Proust Céline Genet pour aller vite dans l'histoire littéraire de la première moitié du XXe siècle même si Genet c'est 43 44 45 pour ces bouquins là Proust est dans l'hypermaîtrise de la langue le grand maniérisme la grammaire parfaite les phrases très longues la finesse de la description et pour le coup le grand enjeu de la psyché humaine Céline est dans la déconstruction l'apparition d'une langue pas du peuple parce que c'est pas vrai mais une langue moderne avec des points de suspension saccadée une intégration d'un nihilisme violent une espèce de portrait de l'univers très très dur en fait Céline c'est l'héritier de 14-18 quelque part c'est vraiment tout est exposé avec 14-18 donc soit vous êtes dadaïste et nihiliste soit vous êtes Céline en train d'écrire une espèce de truc passé au chèqueur et complètement déconstruit les Genets qui arrivent donc 10 ans après Céline est en fait un lecteur de littérature populaire il aime Paul Feval il aime toutes ces choses là il récupère tous les clichés de la littérature populaire et il les hisse avec une espèce de langue magnifique dans quelque chose qui est de la poésie en prose et c'est vraiment le seul qui arrive à faire cette espèce de 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 kitschurie stylistique qui tient parfaitement sa page du début à la fin je vais juste vous lire le parce que lui-même explique quand même quelque part son non pas son progénitaire mais son rapport à la langue difficile quand même en fait il explique qu'en tant qu'enfant abandonné élevé en colonie pénitentiaire emprisonné pour à la fois prostitution et vol il est définitivement quelqu'un qui est en opposition avec la France et que sa grande force c'est de prendre la langue française de parler avec la langue de l'ennemi et d'en faire une langue étrangère et c'est très beau cette manière d'expliquer ce travail littéraire sur la langue voilà merci très bon merci alors du coup je vais dire quelques mots très rapides sur quelques livres de l'œil d'or je vais pas reparler du banque parce qu'on avait fait le lancement une très belle soirée et que tout est disponible comme lecture intervention etc sur le net je vous invite à regarder les vidéos et notamment la lecture de Lynn Thibault qui est juste hyper parfaite pour lire des choses qui sont illisibles à voix haute normalement Lynn Thibault qui s'est été il n'y a pas très longtemps fait remarquer en travaillant pour Jean-François Perret sur une relecture de Valden enfin de Toru qui sont trois comédiens sur scène et elle elle joue de sa voix métallique et asexueuse de manière absolument extraordinaire c'est un Lynn peut lire n'importe quoi c'est magnifique et ce soir là on avait parlé aussi de Mark Twain non Yankee du Connecticut un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur et David Mollmans en avait très bien parlé aussi et c'est pareil c'est filmé c'est sur le net je vous invite à consulter les vidéos je vais parler moi de Brick-à-brack-man non je vais commencer par les Twain de trois petits livres de Mark Twain qu'il a écrit sur la fin de sa vie et qu'ils sont à Mark Twain que moi je connaissais pas du tout moi j'ai lu Tom Sawyer et Culberry Finn ado comme tout le monde et je connaissais pas cette dimension méchante de Mark Twain même si Culberry Finn pouvait déjà être un peu féroce donc c'est les lettres de la terre l'étranger mystérieux mon préféré et l'homme c'est quoi et c'est trois volets de ce que vous appelez une trilogie niziste mais ça se lit complètement indépendamment le lien c'est le thème en fait mais c'est pas une trilogie au sens comme on peut nous avoir l'habitude les lettres de la terre c'est un roman épistolaire un peu à l'être personne donc ça commence par la création du monde par Dieu et puis les anges sont là puis Satan qui est quand même un peu le plus curieux pose des questions s'intéresse tout ça et puis quelques milliers millions d'années plus tard Satan a trop déconné Dieu l'envoie voir s'il est dans l'univers pour qu'il boude un peu et puis qu'il se calme et Satan s'ennuie parce que l'univers rien n'aille faire et il se dit ah mais c'est vrai il y avait ce machin qu'on avait créé il y a longtemps je vais aller voir et là il tombe sur un truc c'est l'homme et il envoie des lettres à ses potes Gabriel et Michel et et en leur disant mais non mais il faut vraiment me croire c'est vrai ces conneries et et c'est ça commence de façon très marrante donc effectivement à la lettre personne c'est Satan qui regarde et qui dit mon dieu regardez la religion ce qu'ils appellent le paradis et ça commence de façon tout à fait burlesque et rigolote et puis plus ça va plus Mark Twain se lâche règle ses comptes s'énerve et ça devient hyper féroce et hyper grinçant alors j'ai pas isolé d'extrait parce que c'est un peu c'est un peu compliqué ou alors faudrait que je vous lise la moitié du livre quoi c'est un peu dommage il y a du sexe et du caca je le dis parce que je sais que vous aimez il n'y a pas de dauphins mais voilà peu de dauphins cependant donc on retrouve le mythe de Adam et Ève le péché originel vu par Satan le paradis alors quand même le paradis c'est marrant parce que par exemple imaginez les hommes dans la vraie vie ils n'aiment pas chanter ils ne jouent pas de musique aller à la messe ça fait chier ils s'ennuient vite quand c'est toujours monotone dans l'ensemble ils n'aiment pas l'égalité ce qu'ils aiment bien c'est regarder les autres de haut etc etc et vous pensez quoi qu'ils ont comme récompense un endroit où ça chante tout le temps ça joue de l'harp en permanence les mecs avant de mourir ils ne s'entraînent même pas et et il n'y a pas de sexe et puis c'est tout le temps pareil et puis c'est comme une messe interminable et ça c'est la récompense alors qu'ils n'aiment pas ça donc voilà par exemple c'est un exemple après il y a l'histoire de Noé et là ça commence à devenir assez assez violent parce que Noé mine de rien ce qu'il a ramené certes c'est les animaux tout ça mais c'est surtout les bactéries et donc là on a nos histoires de corps qui pourrissent de caca etc et puis il s'en suit la mort la famine etc qui arrive et puis plus ça va et à chaque fois qui c'est qui nous donne ça c'est Dieu à qui on dit merci à Dieu mais il serait pas un peu con là voilà Mark Twain c'est très bien mon chouchou c'est l'étranger mystérieux alors là c'est pas exactement le même humour c'est plus tendre ça se présente comme une fable moi j'ai pensé ambiance un peu renaissance mais c'est peut-être ça pourrait être médiéval ça pourrait être un peu plus tard c'est trois jeunes gens dans un village qui rencontrent Satan mais pas le même c'est son neveu en fait c'est son neveu donc voilà et donc lui il est pas il s'appelle pareil mais rien à voir et donc d'une part on a un tableau du village qui est assez savoureux quand même avec donc deux curés l'astrologue qui s'entend pas avec enfin bref et puis plein plein de croyances enfin il y a encore du procès pour sorcellerie etc et et ces trois jeunes gens ils aiment bien quand Satan vient les voir et donc on va suivre toute la fable c'est un peu leur adolescence et ils grandissent leur vie est rythmée par les visites de Satan et puis il fait des trucs quand même super cool des jeux incroyables et il leur raconte un peu un peu son point de vue sur l'homme et là on a alors c'est c'est pas aussi directement méchant que les lettres de la terre ou que l'homme c'est quoi c'est des ressorts quand même il est super gentil Satan puis il peut pas faire le mal il a pas de sens moral donc c'est pas grave donc il crée par exemple une scène du tout début c'est il crée des mini-hommes des homocules et puis il les montre il fait un petit château et tout puis quand il est fatigué il les écrase tous et c'est un massacre et les gamins sont là bah non c'est con mais non mais c'est pas grave enfin je les ai tués mais on en fera d'autres où est le problème et puis les gamins sont conscients que pour lui c'est pas grave pour nous ça nous fait triste mais s'il dit que c'est pas grave il y a une espèce de docilité de naïveté de l'enfant de l'esprit en formation qui croit même s'il sent bien qu'il y a un truc qui va pas quand même et ça c'est ce que je trouve chouette et peut-être qu'il y a un peu en relation aussi avec Tom Sawyer et au Calberry Finn c'est à dire c'est des c'est des gamins qui sont vifs etc mais il y a une espèce de soumission au monde des adultes qui est assez terrible surtout que Satan quand il veut pas qu'il y ait cause ils peuvent pas parler parce que Satan fout la merde dans le village c'est ça aussi parce qu'il fait des cadeaux mais c'est pas les cadeaux alors c'est marrant quand tu parlais quand tu parlais d'une nouvelle où la main de Dieu me touche et je deviens aveugle mais c'est génial parce que c'est Dieu c'est un peu le même genre de cadeau et par exemple c'est une petite fille qui va la faire se noyer bah comme ça c'est bien elle aura pas une vie de malheur pourri et puis elle meurt dans la fleur de l'âge c'est quand même plutôt beau non il faut dire merci quoi il y a ce côté là il y a un personnage je spoil pas parce que je dis pas qui c'est il y a quand même un personnage il a beaucoup 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 de problèmes et le gamin il demande à l'ange tu peux pas l'aider ok et là le personnage devient fou bah non il est fou donc ça lui pose plus de problèmes ces problèmes donc voilà on a plein de de bonnes ou mauvaises actions qui ne sont pas ni l'une ni l'autre et quand il file un coup de main enfin voilà il faut éviter qu'il s'en mêle en fait et c'est à la fois drôle et c'est en même temps extrêmement attachant parce qu'on est du point de vue des gamins et et des gamins qui ont quelque part un adulte ressource quand même voilà donc très chouette ah j'avais j'avais isolé un petit non c'était pas dans celui et le dernier volet alors qui est peut-être pour le coup vachement moins drôle enfin moi j'ai pas ri c'est la définition de l'homme par Mark Twain en forme de dialogue platonicien donc le vieil homme et le jeune homme et le jeune homme arrête pas de poser des questions et le vieil homme lui explique que mais non arrête l'homme c'est juste un gros con et et ce qui est très chouette pour le côté fiction c'est tout un truc sur on a plein de petites fables enfin de à chaque fois le jeune homme prend des exemples et et tous les exemples commencent dans la mièvrerie la plus totale c'est oh j'ai donné mes dernières piécettes de monnaie qui allaient me servir à rentrer chez moi alors qu'il neigeait pour payer un fiacre etc et je les ai donné à une dame qui en avait vraiment besoin est-ce que quand même là c'est pas une preuve de moralité c'est une belle action et le vieil homme lui dit oui mais non enfin c'est juste que si juste tu l'avais laissé crever tu serais senti tellement mal que t'aurais beau être au chaud t'aurais quand même mal et finalement tu t'es juste sauvé toi même quoi et et tout est comme ça à chaque fois le vieil homme décortique les jolies fables et et on pleure et donc ces trois ces trois volets mettent vraiment en scène c'est pareil ça fait écho à ce que tu disais sur la religion qui s'attache aux règles et plus tellement à la fois en fait et ces trois textes là c'est vraiment sur mais les règles mais les règles la morale enfin le sens moral le libre arbitre ce genre de truc mais mais arrêtez donc voilà très à la fois méchant noir et souvent drôle je pense c'est une bonne conclusion l'être de la terre avait été interdit par la fuite de Mark Twain jusqu'en 1962 de peur de donner de Mark Twain une trop mauvaise image c'est à dire que si ce bouquin là était sorti aux Etats-Unis on aurait compris que Mark Twain était vraiment athée et anti-religieux et elle avait peur que ça casse le personnage qui était devenu papa Mark Twain et donc ce livre n'est sorti aux Etats-Unis qu'après la mort de la fuite de Mark Twain donc très tard il est très très méchant et Bricka Brackman alors là on est aux Etats-Unis ambiance début du 20ème le personnage c'est un antiquaire ultra magouilleur c'est Combine et compagnie c'est vraiment un chouette roman feuilleton burlesque avec des personnages hauts en couleurs donc il accumule les magouilles il est toujours entre deux un achat et une vente etc satisfaire le banquier machin et il se retrouve aux prises avec une veuve retorse qui a un fils monstrueux qui a essayé de l'arnaquer etc il a un propriétaire grec qui est pas mal aussi dans le genre arnaque tout le monde essaye d'arnaquer tout le monde de toute façon une triplette de soeurs assez étranges dans une espèce de grande maison avec un une maison c'est le paradis des antiquaires et un ami avec des gros guillemets collègue avec des guillemets aussi le dépanne un peu en lui demandant de faire le montant l'air de temps en temps et ce qui va donner du coup il va se construire une petite réputation comme ça qui va le conduire à des espèces de machinations je débrouille pas parce que c'est drôle et puis de toute façon il tombe d'une emmerde en une autre il a une poisse incroyable et finalement au milieu de toutes ces combines vendre son âme au diable c'est juste une combine parmi d'autres et quand on lui parle de ce mec qui se fait appeler le diable et contre un contrat où on cède son âme il donne du vrai argent il y va il signe il essaye même d'y retourner avec un deuxième nom au cas où pour prendre une deuxième fois son âme et enfin voilà c'est super je vous lis juste pour que vous ayez un peu le ton c'est des ennuis parmi d'autres donc il s'est introduit dans une maison et comme c'était un peu compliqué il s'était gardé il est monté dans l'immeuble d'à côté il a mis une planche par la fenêtre il a réussi à rentrer à prendre le pistolet de collection qui était sauf qu'il a fait du bruit tout le monde s'est réveillé et là il essaye de partir par la fenêtre donc il est à quatre pattes sur sa planche avec la maison qui s'est réveillée derrière lui et il faut qu'il parte où est-ce que je vais commencer j'étais frappée d'horreur on va commencer là je pouvais à peine respirer c'était comme se retrouver au bord d'un plongeoir à trois cents mètres au dessus d'une piscine vide avec quelqu'un qui vous tire la cheville lâche moi espèce de cinglé croissage de terreur compte là dessus mon vieux réponditif rends moi mon pistolet français cette chose est irremplaçable et on va m'augmenter mon assurance espèce de salaud à peine avait-il prononcé ces mots que la fenêtre de la salle de bain sur ma gauche s'ouvrit d'un coup et dans l'encadrement je vis une apparition aux lèvres minces portant un filet à cheveux dorés madame Juliane le second membre de l'équipe elle me fusilla du regard comme un basilic balance-le dans l'allée Ambrose pousse-le cria-t-elle galvanisée par ses ordres sanguinaires je lançai ma jambe en avant si violemment que mon ravisseur fut projeté jusqu'à la taille par la fenêtre il se hâta de me lâcher la cheville et tout aussi vite je commençais à galoper sur le pont à quatre pattes tout à coup sorti de nulle part quelque chose me frôla le nez j'hésitais puis me retournais je découvris que la lanceuse d'objets volants n'était autre que la femme dans les toilettes profitant de ma vulnérabilité cette gorgone me lançait des flacons de cosmétiques et avant que je puisse m'adapter à ce nouveau péril je dus encore en affronter un autre le pont commençait à ruer et trembler monsieur Juliane de plus en plus ingénieux faisait de son mieux pour déloger l'extrémité de la passerelle du rebord de sa fenêtre mes chances d'en sortir vivant diminuaient assaillie par une multitude de démons je ne savais que décider si je faisais demi-tour j'allais tout droit en prison si j'avançais le déplacement de mon poil allait alléger l'extrémité du cher Juliane et lui permettre de la soulever pour m'expédier à ma perte et si je restais au milieu il ne faudrait pas plus de quelques secondes à madame Juliane pour me dégommer de mon perchoir avec un tiers bien ajusté de flacons d'eau de colonne ou de lotion pour le corps et pourtant la sécurité était à quelques pas un unique bond en avant et j'étais hors de danger mais pour réussir ce genre de manœuvre j'allais devoir me relever et avec toute cette peur dans mon esprit et mon système nerveux je n'étais pas certain que mes jambes puissent me porter alors que j'étais préoccupée par ces spéculations critiques un objet lourd repondit sur ma cage thoracique cela ressemblait à un pot d'un kilo de crème de beauté secouée et souffrant le martyr j'oscillais et faillit perdre ma reprise dans mon dos monsieur Juliane eu en la « beauté sur Lily » pour des raisons à ta vie que cette remarque sans pitié dissipa une grande partie de ma peur et remplaça ce sentiment par une détermination furieuse à contrarier mes persécuteurs vous êtes des malades je l'ai vous êtes cinglés vous êtes des maniaques meurtriers vous voulez me tuer pour une bricole donc voilà lui il fait beaucoup de combines il fait des trucs pas légaux mais en général les gens qui l'arnaquent valent vraiment pas mieux ça c'est toute la partie grotesque roman feuilleton etc quand il vend son âme au diable il y a une telle multitude de coïncidences c'est pas normal d'avoir la poisse comme ça il y croit pas personne n'y croit et sauf le diable lui-même qui y croit à fond on sait pas trop de quoi il s'agit exactement si c'est juste un latino-américain qui a perdu un peu la tête ou si c'est s'il y a vraiment quelque chose et pendant tout le bouquin on se dit mais c'est pas normal il y a quelque chose qui va pas et dans tout ce côté marrant grotesque haut en couleur il y a un léger inconfort qui est dû au fantastique ou pas qui est vraiment très très chouette comme impression et j'en dis pas plus voilà et bah merci à vous merci Christelle Grenan qui est toujours vivant qui vit à Rome maintenant a été brocanteur et qui sait très bien de quoi tu parles il connait les magouts ça a été l'application concrète je crois qu'il a 88 ans 89 ans il se déplace pas il ne sera plus mais merci 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 Sous-titrage ST' 501